Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse d'être votre invitée pour cet événement parce que, d'abord, je veux le dire, le forum de Giverny auquel je participe quasiment depuis sa création est devenu un événement incontournable pour parler responsabilité sociale des entreprises. Un événement qui construit des ponts entre les entreprises, les politiques et les experts et je pense que ces ponts sont nécessaires pour avancer collectivement. J'écoutais d'une oreille attentive ce qu'ils se disaient à l'instant, on va y revenir, mais effectivement, ça contribue à nourrir chacun de ces pôles qui contribuent à l'action. Et puis, c'est un événement, vous l'avez dit, qui se veut force de proposition pour déclencher l'action et en tant qu'ancienne dirigeante d'entreprise, mais également ancienne hauts fonctionnaires, je sais combien votre rôle est crucial en tant qu'entreprise dans le combat que je mène. Ce combat, c'est celui de la lutte contre le dérèglement climatique. Alors, sur les énergies renouvelables, beaucoup de choses viennent d'être dites. Le point de départ, je pense qu'il faut le rappeler, c'est l'ambition qui a été fixée par le président de la République, qui a été dite, respecter le cadre de l'accord de Paris, atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, ce qui signifie que nous devons, nous nous donnons comme objectif de devenir le premier grand pays industriel à sortir des énergies fossiles. Et pour cela, j'ai l'habitude de le dire, au fond, mon travail est assez simple, j'ai deux leviers. Réduire notre consommation d'énergie, c'est ce que nous faisons avec la sobriété et l'efficacité énergétique, et augmenter notre production d'énergie décarbonée grâce à la fois à la relance du nucléaire et au déploiement massif des énergies renouvelables. Et la mesure de tout cela, c'est à quel rythme nous baissons nos émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas beaucoup de portefeuille ministériel où vous avez un indicateur pour savoir si on y est ou si on n'y est pas. Donc je félicite de cette situation de confort. Il y a d'autres éléments d'inconfort, on va y revenir dans ce portefeuille. Et contrairement à ce que j'entends parfois dans la bouche d'apprentis sorciers, cette accélération du déploiement des énergies renouvelables, ce n'est pas une option. Si nous voulons sérieusement décarboner notre production d'énergie, et même si nous nous mettons dans une situation d'extrême ambition sur le nucléaire, nous avons impérativement besoin d'énergie renouvelable en quantité dès aujourd'hui. C'est vraiment ça le point de départ. Alors pour y parvenir, depuis mon entrée en fonction, il y a un an, je me suis attelée à ce que nous mobilisions tous les leviers disponibles. C'est évidemment le sens de la loi sur l'accélération du déploiement des énergies renouvelables que j'ai fait adopter au Parlement en début d'année. C'est une loi, et les objectifs qu'elle porte, qui recoupe assez fortement les propositions que vous faites en cette rentrée au sein du forum de Giverny, puisqu'elle permet d'abord un meilleur partage de la valeur au niveau local. C'est une condition, on le sait, je crois qu'on le partage assez largement, de l'acceptabilité de nombreux projets. La deuxième chose, c'est qu'elle mobilise, elle autorise la mobilisation d'un foncier dégradé ou artificialisé pour installer des panneaux photovoltaïques, ce qui était interdit auparavant. Alors ça peut paraître incroyable, mais le long des voies routières, le long des voies ferroviaires, sur certains endroits où il y avait eu des chétries un petit peu sauvages, il n'était pas possible d'installer des panneaux photovoltaïques. Maintenant, c'est possible. Elle permet encore de mobiliser les entreprises en leur demandant, et ça c'est une adresse à vous, à celles qui ont plus de 350 salariés, d'engager un plan de valorisation de leurs fonciers pour produire des énergies renouvelables. Alors, ça n'engage à rien, mais c'est un appel à l'action, parce que qui dit engager ce plan d'action, dit se poser la question du potentiel de votre entreprise en matière de production d'énergie renouvelable. Vous me direz, je ne suis pas énergéticien, je vous répondrai et on va y revenir. Ça dépend, si c'est un élément de votre compétitivité, vous allez certainement le devenir. Enfin, elle accélère les procédures d'instruction des dossiers, en particulier pour les éoliennes en mer. C'est plusieurs années que nous gagnons, sur d'autres champs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des subtilités administratives qui permettent de gagner 6 mois, 12 mois, 18 mois, parfois jusqu'à 3 ans. Et elle engage une méthode nouvelle de planification des énergies renouvelables qui met au cœur de la décision ceux qui connaissent le mieux les territoires, ce sont les élus locaux. Et je pense que c'est absolument indispensable, même si on a pu avoir des discussions sur le fait que ça pouvait ralentir à certains endroits les projets, je pense que c'est prendre du temps pour en gagner. Parce que ça sera beaucoup plus efficace d'avoir 11 000 interlocuteurs. Je fais l'hypothèse qu'un tiers des élus locaux se lancent très fortement dans la production des énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'en gros, lorsqu'on lance des politiques publiques, on s'aperçoit grosso modo qu'on a un tiers qui sont très en appui, un tiers qui sont un petit peu en attente et un tiers qui sont moins convaincus. Mais rien que ça, ça multiplie et démultiplie le nombre de responsables qui sont sur le terrain pour produire des énergies renouvelables et ça change tout. Ça change en tout cas la taille critique de notre action. Mais vous le savez bien, ça a été rappelé à l'instant par Nico Lavolf, la loi, elle ne suffit pas à elle seule. Et c'est pourquoi j'ai engagé une mobilisation inédite des services de l'État et des élus locaux. Chaque mois, je réunis les préfets de région pour m'assurer que les projets sont débloqués, que les porteurs de projets disposent d'interlocuteurs dédiés. Chaque mois aussi, je propose aux maires, et ils sont plusieurs centaines à se connecter, de faire le point sur la loi et de répondre à leurs questions. Les mois qui sont devant nous sont cruciaux. Ils doivent permettre de concrétiser la mise en place de ces outils au profit d'une accélération du déploiement des énergies renouvelables. Et je veux dire ici que nous observons une augmentation de 50%. 50%, ça fait six mois que la loi est en place, des volumes d'attribution, que ce soit sur le photovoltaïque sur bâtiment, le photovoltaïque au sol, l'éolien terrestre, d'attribution des volumes en matière d'énergie renouvelable. Et nous observons aussi une diminution du taux de refus des services de l'État. Alors, c'est quelque chose que je suis très précisément. Il y a des grandes discussions internes dont on vous passe, enfin, on vous évite de rentrer dedans, mais voilà ce qui se passe concrètement en ce moment sur le terrain. Les énergies renouvelables, c'est une grande opportunité pour le pays. C'est une opportunité, évidemment, pour la lutte contre le dérèglement climatique, mais c'est une opportunité pour notre souveraineté et notre pouvoir d'achat. Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que deux tiers de notre énergie, elle est d'origine fossile. On parle beaucoup d'électricité, on est très électrophile en France, mais deux tiers de notre énergie, c'est du gaz et du pétrole et un petit peu de charbon, pas beaucoup en réalité, moins d'un pour cent. Et puis, c'est une opportunité économique. C'est une opportunité économique parce que les énergies renouvelables, c'est ce qui finance une grosse partie de notre bouclier énergétique, on va quand même le dire, parce qu'elles sont compétitives. Et puis, c'est également, on vient d'évoquer l'Inflation Reduction Act, l'opportunité de reconstruire des filières à condition d'être compétitif. Et c'est pour ça, et je pense que vous avez tout à fait raison de pointer ce Inflation Reduction Act, parce que nous devons avoir une réponse en européen. Cette réponse, c'est le Net Zero Industry Act, qui prévoit une clause qui, en gros, dit si vous avez un bon projet, vous avez le droit de vous aligner sur les conditions de l'Inflation Reduction Act. Ce n'est pas tout à fait écrit comme ça, mais c'est comme ça que c'est pensé. Et donc, ça permet effectivement d'attirer des gigafactories sur notre territoire. Encore faut-il être compétitif en termes de procédure administrative, compétitif en termes de fiscalité, de coût du travail, du coût du foncier. Et c'est aussi ces autres champs d'action et de coût de l'énergie qui est important. Et nous construisons des filières industrielles derrière. C'est évidemment un élément essentiel de notre politique. Mais les énergies renouvelables, ce n'est pas le seul sujet de mobilisation générale entre nous. Cela vaut pour tous les pans de la transition. Si nous voulons éviter l'écueil délétère de la décroissance, nous devons faire le choix résolu de la croissance verte, c'est-à-dire le choix de la responsabilité et le choix de la science. La responsabilité, c'est notamment ce que j'ai demandé aux entreprises et en particulier à celle du CAC 40 avec le plan de sobriété énergétique. Pas de loi, pas de contrôle, pas de sanctions. Cela ne devrait donc pas marcher. Et pourtant, cette mobilisation collective a permis de faire en quelques mois ce que notre pays a été incapable de faire en 30 ans. Nous avons baissé de 12 % notre consommation d'électricité et de gaz combinés. Et vous observerez que la croissance n'a pas baissé de 12 %. Et nous l'avons fait du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Donc ce n'est pas seulement le passage de l'hiver qui est à l'origine de cette baisse de consommation. Je veux le redire, la sobriété, c'est un levier absolument incontournable pour atteindre la neutralité carbone. C'est une arme climatique, c'est une arme pour protéger notre indépendance économique et c'est une arme pour notre pouvoir d'achat. La responsabilité, c'est également l'exemple d'agir par l'exemple. Je retrouve dans vos propositions celle du président de la République durant sa campagne, visant à conditionner l'octroi de la part variable de rémunération des dirigeants à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Effectivement, ça tombe sous le sens. Cela me paraît nécessaire pour contrer le hiatus que peuvent ressentir nos concitoyens face aux rémunérations des mandataires sociaux distribués dans certains groupes dont les intérêts paraissent contradictoires avec le combat climatique. Au-delà de la responsabilité, nous devons aussi faire le choix de la science. L'écologie est une affaire bien trop sérieuse pour être laissée aux mains soit d'écologistes trop proclamés qui livrent un combat totalement suranné contre une des énergies les plus décarbonées disponibles à tout moment qui est le nucléaire soit aux mains de l'extrême droite qui, en pleine canicule, s'interroge sur les exagérations des experts du GIEC. À cet égard, les entrepreneurs et les entreprises ont un grand rôle à jouer. Et donc, pour conclure, je voudrais vous faire part de mes attentes. Vous avez des attentes à l'égard du gouvernement. C'est bien normal. Eh bien, moi, j'ai des attentes à votre égard. Il y a d'abord les attentes de la ministre du Climat. Et c'est, au fond, quelques propositions qui pourraient être formulées. La première chose, c'est que si vous donniez un prix à la tonne carbone dans le choix de vos investissements, et si vous étiez transparent sur cette information, vous n'êtes pas obligés de prendre tous le même prix, ce serait singulièrement transformant dans l'allocation de vos investissements. Et ça donnerait un vrai effet de poussée à ceux qui, aujourd'hui, plaident pour des solutions décarbonées et n'ont pas encore cette reconnaissance, je dirais, financière. Alors, bien sûr, aujourd'hui, vous n'êtes pas capables, dans vos marchés, de faire passer le prix des solutions décarbonées. Mais c'est une façon de s'engager et de créer le changement. Et certaines entreprises le font déjà. Et puis, faire de la transition énergétique un élément central du dialogue social, c'est une façon aussi très intéressante de faire avancer le sujet. On l'a vu sur la sobriété. Ceux qui en ont fait un élément du dialogue social ont réussi à remobiliser leur équipe autour d'un projet commun, en sortie de Covid, à un moment où la vérité commande de dire que beaucoup avaient des pieds de plomb pour reprendre le travail. Et au fond, on a aussi besoin de récits positifs, de récits collectifs, de combats que l'on mène ensemble et qui vont au-delà de la seule survie de l'entreprise ou de la maximisation de son EBITDA. Et puis, il y a les attentes de la ministre de l'Énergie, de l'énergie décarbonée, vous l'avez compris. Et je dirais qu'il s'agit plutôt de convictions portées par quelqu'un qui se les ait appliquées lorsqu'elle était à la direction d'entreprise, non seulement pour des raisons de responsabilité sociale et environnementale, mais aussi dans l'optique de construire un avantage compétitif. Je pense que, premièrement, la sobriété, c'est l'investissement le plus rentable. La sobriété, c'est utiliser, si on reprend la définition anglo-saxonne qui parle plutôt de « sufficiency », qui est peut-être un terme moins connoté, c'est d'utiliser juste ce dont on a besoin. Ce n'est donc pas la décroissance. La deuxième chose, c'est qu'investir dans l'efficacité énergétique et sécuriser ses approvisionnements à long terme, quitte à devenir producteur, c'est probablement quelque chose qu'il faut regarder de très près dans vos stratégies. La troisième chose, c'est qu'il faut former vos équipes à la transition énergétique et pas seulement en faisant la fresque du climat. C'est très bien la fresque du climat. C'est une excellente sensibilisation. Je sens au sourire que je vois sur vos visages que beaucoup ont été formés à la fresque du climat, mais ça ne suffit pas. Et si on veut réellement mobiliser l'ensemble des équipes dans les entreprises, il faut aller un cran plus loin, à la fois sur les enjeux du réchauffement climatique, ne serait-ce que l'atelier d'automne, mais il y en a plein d'autres, mais également sur les enjeux qu'il y a derrière l'énergie en termes de souveraineté géopolitique, mais aussi en termes de modèle économique de vos entreprises. Vous l'avez compris, face à l'ampleur du défi qui se dresse devant nous, nous aurons besoin de chacun, chacun d'entre vous. Je sais pouvoir compter sur vous et sur le forum de Giverny, je remercie Romain Mouton de continuer à faire grandir cet événement pour être à la hauteur de cette ambition et j'espère que nous allons avancer ensemble. Merci à tous. Applaudissements 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 Merci.